On a été initié par les cinq centres d'information Europe directe des Pays de la Loire, la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Vendée. Nous avons ouvert l'événement aussi à d'autres départements. Nous avons quelques collègues de Paris, quelques collègues de Bruxelles. Nous nous sommes limités à 100 inscrits. Un certain nombre d'inscrits supplémentaires peuvent nous suivre actuellement sur Facebook. Nous avions déjà organisé quatre webinaires de ce type dans les Pays de la Loire. La première fois avec Valérie Haillet au mois de mai sur la réponse européenne à la crise sanitaire. Nous allons revenir vraiment aux fondamentaux. Entre-temps, nous avons fait des webinaires pour nous interroger sur les conséquences de la crise sur le terrain économique et social. Nous avons aussi parlé d'inégalité sociale au mois de septembre. Et nous avons parlé de Green Deal, de Pacte Vert, pour nous interroger sur la question de relance. L'animateur qui vous parle, c'est Olivier Brunet. Je suis membre du réseau de bénévoles conférenciers animateurs Team Europe, qui est un réseau soutenu par le Bureau de la Commission européenne en France et dans les autres États membres. Il y a un deuxième animateur en Pays de la Loire que je salue, qui est mon collègue Pierre-Louis Gastinelle à Angers. Je vais assurer la co-animation avec Julie Angot. Bonjour. Julie, tu peux te présenter si tu veux. Je suis chargée de mission de la Maison de l'Europe Angers-Ménéloire Europe Direct. Je relierai les questions qu'on a reçues en amont et peut-être des questions aussi qui seront mises sur le tchat. Voilà, donc tu fais bien de nous dire que le tchat est à la disposition des participants. Vous êtes nombreux, nous n'allons pas nécessairement en abuser. Nous allons plutôt utiliser les questions écrites qui nous ont été livrées précédemment. Nous avons sur les 100 inscrits environ 40 questions. On ne va pas vous poser les 40 questions, sinon il n'y en aurait trop. On a fait un petit tri, je dirais, aussi harmonieux que possible. Et je n'oublie pas dans mes derniers remerciements de remercier Anissa, qui à la Maison de l'Europe à Nantes, nous a aidés sur l'organisation de ce fabuleux outil qui s'appelle Zoom, qui nous permet de nous maintenir en contact, puisque ici, ce soir, il y a des gens qui sont à Bruxelles, des gens à Lyon, des gens à Angers, des gens à Nantes, et puis l'ensemble des participants qui nous suivent de l'endroit qu'ils souhaitent. Ces remerciements étant faits, je vais vous proposer de passer à la présentation de nos trois intervenants et en laissant la possibilité aussi de compléter, bien sûr, la carte de visite. Je commence par vous, Véronique Trier-Lenoir, députée européenne, longue carrière de pneumologue, de cancérologue en région lyonnaise. Vous avez été élu au Conseil régional Rhône-Alpes. Vous étiez 17e sur la liste En Marche aux élections européennes en 2019. Et le groupe Renaissance, dont vous faites partie, a 23 élus. Donc, vous faites partie d'un groupe de 98 députés sur un total de 705. Nous commençons à connaître les députés de votre groupe, puisque nous avons eu le plaisir de déjà dialoguer avec Valérie Ayet et Marie-Pierre Vaudrenne. Vous êtes membre de la commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire. Et donc, c'est un bon mélange, certainement, aussi pour nous permettre de ne pas perdre de vue que la santé publique se relie très souvent avec l'environnement et la sécurité alimentaire, alors que la Commission européenne est, elle, organisée relativement différemment. Vous êtes shadow rapporteuse. C'est un drôle de mot, mais vous allez nous l'expliquer dans quelques instants sur le programme EU for Health, avec, je crois, un élément vraiment d'actualité, avec le vote en plénière sur l'instrument, sur le programme la semaine dernière. Et je n'oublie pas de signaler que vous êtes également rapporteuse à la Commission spéciale pour vaincre le cancer, donc fortement impliquée dans le plan cancer européen. Nous n'aurons pas le temps de couvrir toutes les thématiques de santé, mais peut-être dans les compléments que vous voulez ajouter à cette carte de visite, c'est l'occasion aussi d'insister sur la thématique cancer. Je vous souhaite la bienvenue, et puis peut-être voulez-vous commenter cette carte de visite ? Avec un micro ? Avec un micro. Voilà. Je veux bien, sans prendre trop de temps, ajouter une chose qui me tient à cœur, et qui tient à cœur à Thibault, présent également aussi. Je siège également dans la Commission emploi et affaires sociales, ce qui permet d'ajouter aux dimensions un peu techniques environnement, sécurité alimentaire, toutes les dimensions sociales et sociétales de la santé. Bon, vous êtes la bienvenue, et pour ne pas l'oublier, parce que dans la préparation du webinaire, c'est quelque chose qui était apparu, les gens ne connaissent pas forcément les liens entre le social et la santé. Moi, j'ai travaillé dans les domaines de santé, sécurité au travail, donc je sais que santé, sécurité au travail, c'est une compétence forte de l'Union européenne, peu visible, parce qu'on se demande parfois où est l'Europe sociale, mais dans l'Europe sociale, il y a aussi santé, sécurité au travail, et il ne faut pas oublier. Voilà. Alors, dans la présentation de Giorgio Clarotti, Giorgio, je vais passer au vouvoiement, vous êtes docteur en génie biomédical, vous êtes un fédéraliste, vous êtes porte-parole du groupe Europe à l'Union des fédéralistes européens. Nous vous avons invité parce que vous êtes également un fonctionnaire expérimenté de la Commission européenne, ayant travaillé sur différents postes, différents postes à la DG Emploi et Affaires sociales, puis à la DG Recherche et Innovation, notamment sur les liens avec les PME, mais actuellement depuis déjà cinq ans, sur la stratégie du défi Sociétal Horizon 2020 sur la santé, et donc impliqué également dans la préparation d'horizons Europe. Et donc, on connaît les règles de la communication à la Commission européenne. Je ne suis pas là pour vous tracasser sur les discussions budgétaires actuelles dans le détail, mais bien pour avoir aussi un complément utile de votre part sur ce qui se passe à la Commission européenne dans le domaine de la recherche et de la préparation des futurs programmes, en plus de ce que pourra nous dire Véronique Trier-le-Noir au titre du Parlement européen. Un petit complément peut-être de lecture ? Oui, merci beaucoup Olivier pour l'introduction. Et effectivement, la Commission européenne permet à ses fonctionnaires, le soir, hors des heures de travail, samedi et dimanche, d'être actifs, et donc je suis un fédéraliste. Tout petit, je suis tombé dans l'eau européenne, je suis comme un obélix, je suis tombé dans la position européenne étant petit. Mon père était un des tout premiers fonctionnaires qui est arrivé ici en 1957. Je suis italien, je suis docteur de l'Université Montpellier. J'étais un des premiers boursiers Marie Curie et j'ai travaillé dans cinq pays européens. Et donc l'Europe, c'est un peu naturel. Pour moi, je n'ai jamais travaillé en Italie. Je suis parti que j'avais un mois de l'Italie. Et très naturellement, je suis quelqu'un qui travaille pour l'Europe, mais qui vit aussi pour l'Europe. J'aimerais aussi mentionner Alliance for Europe, qui est une civic tech. C'est très populaire aux États-Unis. On est moins de 100 en Europe. Ce sont donc des ONG qui utilisent la technologie pour pousser la démocratie. Et nous sommes fiers que nos auditeurs aient certifié que 1,8 million d'Européens ont voté l'année passée. Grâce à nous, c'est-à-dire, ils ont dit, voilà, c'est des gens qui ne comptaient pas voter et qui ont voté à cause des actions qu'on a faites. On n'a pas été actifs en France, parce que nous considérions qu'en France, il y avait la République En Marche qui faisait déjà ça suffisamment pour pousser le vote avec une approche qui venait plutôt d'en bas. On était très actifs, surtout dans les pays de l'Est. Donc, mon travail de jour à la Commission européenne, c'est être responsable de la stratégie en termes de santé. Mais l'unité où je travaille s'appelle « Transformation sociale et économique ». « Sociale et économique ». Elle a été créée dans le cadre de la co-création, qui est un mot que je pense Mme Tréle-Noir connaît. Jean-Henri Paquet, qui est une directeure générale de deux ans à la recherche, a vraiment transformé la direction générale. Et il nous a demandé, aux 2 000 personnes qui travaillent pour la recherche, de co-créer cette DG pour l'aligner à Horizon Europe, qui est un programme de recherche qui, pour la première fois, c'est le plus grand programme de recherche au monde en termes de recherche publique. Il y a entre 80 et 100 milliards d'euros. Ça dépend des négociations entre le Parlement et le Conseil. Et l'objectif, c'est de soutenir les objectifs de développement soutenable, les Sustainable Development Goals des Nations Unies. Et donc, il l'a restructuré en trois piliers, planète, personne, people en anglais, et prosperity, prosperity. Et donc, mon unité, enfin, l'unité où je travaille, soutien et la partie personne, qui combine santé et sociale. Donc, on est vraiment dans le thème, et la partie prospérité. Et personnellement, tout dernièrement, je fais la stratégie, comment est-ce qu'on va investir les 7 à 8 milliards qu'on a en santé ? Et je travaille aussi sur un concept que j'ai découvert dans une présentation la semaine passée. C'est un professeur anglais qui a dit qu'aujourd'hui, à cause du Covid, la prospérité, c'est la santé. Donc, la priorité des gens, c'est vraiment d'être en bonne santé, de rester en santé. Merci. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Vincent Dubé, qui nous paraissait pouvoir offrir l'occasion d'un témoignage de terrain qui n'a pas son micro, mais qui m'entend, de façon à avoir tout de même un petit arrêt sur image en Pays de la Loire. Vous n'êtes pas dans un monde européen quotidien, vous êtes le nez sur le guidon, mais on va vous donner la parole tout à l'heure, bien volontiers. Peut-être pouvez-vous vous présenter, et vous le ferez mieux que moi, parce que je sais que vous êtes chef de service maladie infectieuse et professeur des universités, mais décrivez-nous peut-être votre métier. En effet, Vincent Dubé, je suis professeur de maladies infectieuses et tropicales et chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU d'Angers. Donc, c'est le métier de professeur en médecine que connaît d'ailleurs, je crois, madame Trier-Lenoir. C'est un métier multi-casquette, avec une casquette enseignement. On est très impliqué dans l'enseignement des étudiants en médecine, de la première à la dixième, douzième année. On est impliqué également dans le soin, évidemment. On prend en charge les patients au quotidien, en hospitalisation, en consultation. Et on est enfin impliqué dans la recherche, la recherche fondamentale au laboratoire. On est quasiment tous affiliés à des équipes de recherche qui peuvent avoir une activité de recherche fondamentale, pipette, boîte de pétri, etc. Ou une activité de recherche clinique ou épidémiologique, qui peut être une activité in silico sur des données. Et à cela, on a également souvent des missions politiques. Donc là, j'ai la chefferie du service depuis peu, donc beaucoup de gestion, de management. Et enfin, en ce moment, ce qui nous occupe tous énormément, c'est la gestion du COVID. Et donc, je suis membre de la cellule de crise du CHU d'Angers, qui coordonne la réponse territoriale vis-à-vis de l'épidémie de COVID. Donc, territoriale sur le territoire enjevant, mais un petit peu plus loin également, puisqu'on essaye d'avoir le plus de relations possibles avec tous les établissements de santé du territoire, mais également avec des communautés, de communes, etc. Bien, merci beaucoup. Écoutez, toutes ces présentations étant faites, je vous propose d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, avec Julie et avec les différents intervenants, on rappelle un petit peu le cadrage du temps tel qu'on le souhaite. On va essayer de passer dix minutes sur un petit nombre de réponses sur les questions de compétences dans l'Union européenne, parce qu'avec l'abondance de questions, il apparaissait assez clairement que finalement, ça flottait un peu dans la connaissance générale sur, bon, finalement, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire ? Est-ce qu'elle a des compétences ? Est-ce qu'elle n'en a pas ? Quels sont les instruments à notre disposition ? Et puis, sans oublier que la recherche et la santé peuvent s'articuler, mais on peut faire de la recherche et pas seulement sur la santé. On peut aussi faire de la santé rapide ou de la santé nécessitant beaucoup de recherche. Donc, un peu des éléments de clarification. Vous allez voir, on a là quelques questions que Julie va vous poser qui posent bien le problème et vont nous donner l'occasion de clarifier les choses. Après, on va essayer de garder 15 minutes pour un petit nombre de réponses Union européenne en lien avec le Covid, le Covid ou la Covid. Bon, vraiment, les thèmes d'actualité. Il inclut les questions de vaccins dans la limite de ce que vous pouvez nous dire, parce que les gens, évidemment, ont des questionnements là-dessus. Les 15 minutes suivantes, on va les donner pour un dialogue avec Vincent Dubé en essayant de capter un témoignage de terrain et puis en réfléchissant aux attentes d'un acteur de terrain par rapport à l'Europe. Et à ce moment-là, il nous restera 15 minutes environ, mais nous devrons garder un bon rythme. Je vous suggère des réponses type de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pas plus, parce que nous avons encore des questions sur la santé. Nous essaierons de faire un petit bloc sur le budget, parce que le budget, c'est vraiment le grand thème d'actualité. Une ou deux questions sur la mobilité, parce que les gens s'interrogent évidemment sur santé et mobilité, et puis de revenir aussi sur les questions de recherche pour tout de même bien comprendre comment cette mécanique marche. Assez peu de questions sur la recherche, beaucoup de questions sur la santé. Donc, là aussi, ça veut dire que les gens, logiquement, s'intéressent à l'actualité. On ne va faire aucun reproche, c'est absolument normal, mais il faut bien que chacun comprenne comment la mécanique européenne fonctionne et qu'est-ce qu'on peut espérer aussi sur le plus court terme et le plus long terme. Et je n'oublie pas qu'il y a la question du cancer qui vous tient à cœur. Donc, on essaiera aussi de trouver une petite place pour le cancer avant la fin. Voilà, si ce schéma général est donc naturellement, nous allons utiliser les questions qui nous ont été posées. Pour ceux qui ont posé d'autres questions, ces questions ne sont pas perdues. Elles sont collectées par les centres d'information Europe Direct. Et donc, naturellement, nous en faisons aussi un bon usage pour bien comprendre quelles sont les préoccupations des gens. Voilà. Et puis, votre grand nombre de questions permet aussi de cibler les questions qui sont répétées et qui nous ont semblé les plus importantes. Alors, peut-être un premier bloc sur les questions en rapport avec la compétence de l'Union européenne. Et je vais passer la parole à Julie. Oui, donc, on va commencer par une double question adressée à Véronique Trier-Lenoir pour le volet santé et puis Giorgio Clarotti pour le volet recherche. Donc, une première question de Michel de Mayenne. Depuis le début de la crise sanitaire, l'absence de compétence de santé a été un handicap dans l'Union européenne dans sa capacité à répondre à l'inquiétude des pays membres. Les institutions actuelles permettent-elles d'envisager une évolution de ce domaine ? Et une deuxième question de Jean-Marc de Mayenne-Loire. Comment s'articule la stratégie européenne avec celle des États membres ? Voilà, donc, je vous donne la parole, Véronique Trier-Lenoir. Vous voyez un peu l'état d'esprit des questions. C'est vraiment essayer de nous faire un petit défrichage de la situation. Et puisque vous n'aurez pas traité, Giorgio va pouvoir le compléter sur le volet recherche. Absolument, avec plaisir. Je voudrais d'abord remercier les deux intervenants pour les questions qui sont pertinentes et qui sont les bonnes par lesquelles commencer ce webinaire. Les compétences de l'Union européenne en matière de santé sont à la fois extrêmement étendues et très réduites. C'est une réponse un petit peu intermédiaire. Lorsqu'on regarde les textes des traités et en particulier le fameux article 168, l'Union européenne est en charge rien moins que d'assurer une protection en santé de tous les citoyens européens, particulièrement par l'intermédiaire d'actions de prévention, d'actions contre des menaces transfrontalières et d'accompagnement et de coordination des actions des États membres. Donc, c'est à la fois extraordinairement ambitieux, mais réduit par le fait que tout ce qui concerne l'organisation des soins, qui n'est quand même pas rien, n'est-ce pas, mon cher confrère, en matière de santé, relève de la prérogative des États membres. L'Union européenne restant néanmoins en mesure de faire des recommandations qui peuvent être variablement suivies selon les États membres, mais qui sont souvent des guidelines et des manières relativement pédagogiques et aidantes d'accompagner les États membres. Et on voit bien que c'est exactement à ce problème-là que nous avons été confrontés durant cette crise du Covid, où à la fois beaucoup d'États membres et beaucoup de citoyens se sont tournés le regard vers Bruxelles, que fait l'Europe, que fait l'Europe, et où on a mesuré la difficulté où était la Commission européenne de réagir de manière très rapide et très adaptée, même si elle s'en est finalement pas mal sortie. Et surtout, on voit de plus en plus la difficulté pour une organisation européenne de faire admettre par les États membres des règles harmonisées, standardisées, coordonnées et sinon identiques, du moins cohérentes. Donc, le versant négatif, c'est qu'on a été confrontés au fait qu'il n'y a pas un ministère de la Santé européen, il n'y a pas une agence sanitaire européenne. D'abord, il y en a cinq. Elles ne se parlent peut-être pas tout à fait entre elles autant qu'elles devraient. Rappelez-nous les cinq si vous les avez en tête, parce qu'il y a aussi pas mal d'ignorance, notamment sur l'agence du médicament. Alors, il y a cinq agences européennes. Une dont on a beaucoup parlé pendant la crise, qui est l'agence de contrôle et de prévention des maladies et qui est surtout, pour le moment en tout cas, centrée sur les maladies infectieuses. Une deuxième qui est l'agence du médicament. Une troisième qui est l'agence de la santé au travail. Une quatrième qui est l'agence de la sécurité alimentaire. Et une cinquième qui est l'agence d'action contre les produits toxiques chimiques. Et certaines sont en place depuis longtemps. Ah oui, absolument. Absolument. Je ne sais pas plus exactement l'ordre chronologique. Elles ont souvent été créées à l'occasion d'une crise. Elles représentent un maillage intéressant et expert. Une chose qui est importante, c'est que l'esprit européen est conservé par le fait qu'elles sont implantées dans des pays différents, ce qui même avec les vertus du numérique rend peut-être le réseau un petit peu moins fluide que si elles étaient toutes réunies. Elles ont des missions différentes. Ces missions ont été activées pour le CDC, l'agence de contrôle, qui est celle qui collecte les données épidémiologiques, qui ont fait des cartographies et on s'est insurgés sur le fait que c'était bien ces cartographies-là qu'il fallait que les pays utilisent pour leur gestion des frontières et non pas des cartes faites chacun sur un coin de table en fonction de données qui ne sont pas comparables les unes avec les autres. Et puis l'agence du médicament est évidemment en première ligne pour tout ce qui concerne les médicaments et en particulier les futurs vaccins. Je pense que Giorgio parlera des actions de recherche qui ont été activées par la Commission européenne et qui sont particulièrement intéressantes en matière de vaccins puisque ça a consisté en une prise de risque partagée entre la Commission et les industriels de santé avec lesquels elle a contractualisé. Et ça c'est essentiel parce que l'Union européenne a fait ce qu'elle doit faire et ce qu'aucun État national ne peut faire tout seul, c'est-à-dire partager le risque avec un industriel qu'un vaccin ne marche pas, voire même qu'il soit mis sur le marché au moment même où l'épidémie s'éteint. Par exemple, je pense que Vincent voudra peut-être commenter davantage là-dessus. Dernier mot pour bien expliquer comment ça marche, l'Union européenne c'est un trio, il est représenté en ordre, en vrac par la Commission européenne, ici représentée par Giorgio qui est une espèce de gouvernement de l'Europe mais qui est sous la dépendance forte, tyrannique du deuxième membre que sont les États et les gouvernements. Et il est accompagné, titillé, tracassé, énervé par le Parlement européen qui est l'émanation des peuples européens et que je représente ici. Merci, vous faites une belle présentation très claire sur la thématique de santé, effectivement un rappel à ma connaissance, c'est l'observatoire des drogues qui doit être un des premiers dans la liste, mais effectivement cette liste d'instruments est relativement longue et puis vous tendez la perche à Giorgio qui va la prendre pour nous expliquer aussi la compétence dans le domaine de la recherche qui est un peu différente et qui est plutôt, et qui est assez ancienne. Tout à fait, donc merci. Jacques Delors qui a été mon président, c'est lui qui m'a recruté en 90, donc je vais avoir 30 ans de maison européenne dans un mois, disait que l'Europe était une institution hybride, moitié gouvernement, moitié administration. Et donc elle administre des choses pour le compte du Conseil et dans certains domaines elle a plus de compétences et donc elle a des rôles d'initiative plus forts dans l'agriculture, dans le commerce international. Dans le domaine de la recherche, il y a une compétence que l'on dit partagée avec les États membres, c'est-à-dire que grosso modo, si on regarde la recherche publique en Europe, les 28 pays investissent environ 100 milliards d'euros par an en recherche publique et l'Europe en investit 10, donc c'est 10 milliards, c'est environ 10%. Ce qu'on fait, c'est que les 10 milliards que l'on investit, on les investit de façon coordonnée pendant 7 ans sur un programme qui a des objectifs à très long terme. Donc la recherche nationale est généralement plus centrée sur les choses très loin du marché, la recherche de base. Nous sommes sur des secteurs qui cherchent à faire changer les choses, donc un peu plus appliqués, ce qui n'empêche pas la recherche de base, mais avec des objectifs qui structurent, ça c'est pratiquement tous les projets, doivent avoir une compétence transnationale. Alors si l'on vient dans la santé, alors en plus, ces 100 milliards que les États membres mettent ensemble, il y en a environ 5 qui sont coordonnés par la Commission. Donc on a notre propre programme, 10 milliards, 5 milliards que l'on coordonne. Par exemple, il y a une action qui a été lancée par le président Sarkozy et Philippe Mouyenne, qui est dirigeant précédent du programme Alzheimer français, pour amener ce programme Alzheimer français qui était le modèle pour l'amener dans tous les pays d'Europe, et maintenant nous avons un programme Alzheimer recherche européen. Ça c'est de la coordination. Sur 10 ans, il y a eu 1,5 milliard qui ont été mis dans cette coordination, avec très peu d'argent communautaire. Nous avons fait la proposition et la coordination. Dans la santé, la situation est un peu différente, il y a environ 10% d'investissement ou de coordination par l'Europe. Bien que la santé fût le secteur dans lequel le programme cadre investit le plus individuellement, il faisait beaucoup d'autres choses par rapport aux États membres. C'est à comparer aux États-Unis où 30% de toute la recherche publique va dans le secteur santé. Donc les Américains ont un programme d'environ 100 milliards eux aussi, mais ils ont un programme santé, le NIH, qui est trois fois plus grand que les programmes européens mis en moyenne. Donc voilà un peu les moyens que l'Europe a ensemble. Alors on se coordonne avec les États membres, nous avons un programme cadre qui investit sur 7 ans et qui est contrôlé par un comité de gestion où les États sont représentés et on se met d'accord avec le Parlement. C'est la négociation qui est en train d'avoir eu sur le programme cadre pour 7 ans. Et puis chaque année, on fait des actions plus ciblées sous le contrôle d'un comité de gestion. Je parlerai plus tard des actions sur la prise de risque sur le vaccin parce que ça, c'est quelque chose de très spécifique qu'on a fait dans le cadre du COVID et je crois que les questions arriveront après. Merci. Bon, merci. Vous êtes bien dans les bons tempos et dans la bonne compréhension des choses. Et puis on va quitter la question des compétences, mais c'est vrai que sinon on continuerait en expliquant et réexpliquant notamment le lien fort avec l'environnement. Moi, j'ai travaillé sur des questions de qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est une base juridique environnement, mais ça touche à la santé humaine. Et ça, je suis étonné. Même les spécialistes européens n'expliquent pas toujours de manière complète comment la santé traverse un certain nombre de politiques européennes, de manière complexe. Si je peux me permettre, parce que là, vous touchez vraiment un point que j'ai décidé de défendre pendant les cinq ans de mon mandat. Ce que vous décrivez là, c'est dans le jargon ce qu'on appelle le « health in all policies », la santé dans toutes les politiques européennes, la santé et l'environnement, la santé et le travail, la santé et le transport, la santé et l'éducation. Donc, c'est vraiment effectivement au cœur de ma réflexion que de dire la santé est peut-être seulement une compétence d'appui de l'Union européenne, mais c'est un problème qui irradie toutes les autres politiques. Et là encore, la crise actuelle est vraiment là pour nous le dire. Bon, mais c'est bien. Et donc, on est content que vous soyez dans une commission qui s'occupe aussi d'environnement et de sécurité alimentaire. Je vais nous diriger vers un deuxième lot de questions qui sont vraiment des questions plutôt en lien avec l'actualité COVID que nous connaissons. Et donc, on va nous donner un petit peu plus de rythme avec des questions-réponses de l'ordre de trois minutes, mais peut-être un premier jeu. Et c'est une sélection honnête par rapport à tout ce qu'on a pu recevoir. Julie, tu as la main pour un deuxième tour. Alors, justement, une question d'Alicia de Sarthe pour Véronique Trier-Lenoir. Donc, quel est le niveau de préparation de l'Europe à la seconde vague COVID ? Comment l'Europe coordonne la lutte contre la pandémie ? Et pourquoi y a-t-il de si grandes disparités entre les pays européens ? Et pour suivre, voilà, une question pour Giorgio Clarotti de Xavier de Mayenne. Quelle est la position de l'Union européenne dans la recherche médicale, notamment analyse de virus, élaboration du vaccin ? Voilà, on vous donne, on vous oblige à répondre brièvement à des questions qui sont complexes, mais là-dedans, vous prenez vraiment ce qui vous paraît le plus important. Alors, merci. Je commence ? Oui, oui, allez-y. Merci. Merci à Alicia pour cette question qui nous occupe depuis plus de six mois. Petit rappel, phase initiale de la maladie, l'Union européenne, comme toutes les organisations et tous les pays du monde, est tétanisée. Elle tarde à réagir. Elle ne sait pas mobiliser les outils dont elle dispose pourtant. Elle réalise tout d'un coup qu'elle a un mécanisme de protection civile qui permet de transporter des médecins et des malades. Elle réalise qu'elle avait un mécanisme de stockage en vue, là encore, de catastrophes naturelles et qu'elle peut l'utiliser pour des médicaments. Elle réalise qu'elle ne peut pas sacrifier l'espace Schengen à une crise sanitaire et donc très rapidement, elle réagit aux fermetures anarchiques de frontières à l'intérieur de l'Union européenne et elle ferme ses frontières extérieures. Et puis, petit à petit, elle active ses mécanismes. Elle transfère des patients. Elle transfère des médecins. Elle commence à faire des achats groupés de médicaments et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle active des initiatives fortes de recherche. Deuxième étape, nous alertons au Parlement européen sur le fait que les gouvernements, certes, ont restreint leurs limitations aux frontières, mais continuent à faire des restrictions dans la mobilité des citoyens européens, en particulier cet été, sur la base de décomptes des cas qui ne sont pas les mêmes, de cartographies qui ne sont pas les mêmes, de mesures sanitaires qui se ressemblent, mais qui sont suffisamment disparates pour ressembler à un patchwork plutôt qu'à quelque chose d'organisé, ne se mettent pas d'accord sur les stratégies de test, ne reconnaissent pas la validité des tests d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Et là encore, la Commission européenne agit. Elle agit, sachez-le, en étant toujours obligée de faire la classe à ces 27 élèves pas toujours très disciplinées, pas toujours coordonnées, et surtout, chacun le naît dans le guidon de leurs problématiques nationales, ce qu'on comprend et qu'on respecte. Moyennant quoi, on est actuellement à une phase, et sous contrôle de Vincent, où l'épidémie qui avait beaucoup épargné certains pays et beaucoup touché certains autres, est en train, par le tragique et par l'absurde, de mettre un peu tout le monde d'accord. Tous les pays de l'Union européenne sont touchés. Et je pense que la phase d'après est celle où on va réaliser qu'on a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous différencient. Première chose qu'on a en commun, on est tous aussi désarmés devant cette épidémie. Deuxième chose, c'est clairement une maladie qui touche de manière extraordinairement préférentielle les patients de plus de 65-70 ans et les porteurs de maladies chroniques. En fait, je dis des bêtises, elle touche tout le monde, mais elle devient grave et elle contribue à la saturation ou à la présaturation des services hospitaliers et à la mortalité dans une fraction de la population qui est bien identifiée. Les pays européens sont en train de se copier un peu les uns sur les autres pour des mesures de distanciation sociale type couvre-feu, confinement, confinement total, confinement partiel, sans parler de la fermeture des essentiels, des non-essentiels, qui commencent à se ressembler et qui finalement, à mon avis, va conduire à une harmonisation de toutes ces pratiques. Et puis, l'Union européenne est en train de faire sur la recherche pour les médicaments et sur tous les vaccins, l'effort dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est considérable, qui est le seul moyen de nous rendre souverains et autonomes vis-à-vis des grandes puissances comme les États-Unis et la Chine, à la fois parce que nous allons stocker des médicaments et parce que nous allons provisionner des doses de vaccins qui pourraient être suffisantes. Voilà, j'ai, comment dire, effleuré les différents sujets qui nous ont beaucoup occupés. Sachez que celui qui me préoccupe actuellement en vue des prochaines échéances, c'est vraiment cette affaire de la vulnérabilité de certaines populations. Ce sont toutes les mêmes au sein de l'Union européenne et nous devrions pouvoir nous organiser pour mieux les protéger. Dernière chose, une petite mention, je ne sais pas si Vincent la connaît, la Slovaquie, petit pays bien organisé avec la masse critique d'une petite région française, vient en une journée de tester par des tests antigéniques la quasi-totalité de sa population. Elle vient de faire probablement ce qu'auraient peut-être bien dû et pu faire les métropoles et les régions françaises en sortie de déconfinement. Et c'est une stratégie à laquelle, à mon avis, il faudra aussi réfléchir. Donc, les initiatives sont un peu désordres, c'est un peu brouillon, mais il y a des bonnes idées à prendre au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Et il me semble que c'est comme ça qu'on va mieux progresser. Bon, merci pour votre vision des choses par rapport, effectivement, à une situation très, très évolutive et qui semble chaotique, mais qui obligera forcément les États membres à se coordonner. Pour information, on avait fait il y a quelque temps un webinaire centré sur la question du ressenti de la crise par les soignants français et allemands. Donc, ici, dans le Grand Ouest, on le réalise seulement en partie, mais dans les zones frontalières, effectivement, les gens ne sont pas contents parce que la fermeture brutale des frontières dans la première période de confinement a été dramatique. Et naturellement, à Bruxelles, on comprend mieux ce problème-là que sur le terrain. Mais peut-être, Giorgio, un complément sur le volet recherche et sur la question qui était posée par un de nos interlocuteurs. Et puis après, on va passer sur la question des vaccins. Tout à fait. Donc, en thème de recherche, le 10 janvier, je rentre de congé, étant italien, le 6 janvier, c'est important. Donc, je suis rentré en fin de semaine. Donc, le coronavirus commençait un peu à tourner. Ça s'appelait la COVID-19. Nous avons créé une task force très rapidement et nous avons bénéficié d'une idée de ma directrice il y a quatre ans. Il y a quatre ans, on avait activé avec beaucoup de difficultés du mécanisme d'aide aux pays en voie de développement pour être le principal donateur lors de la crise Ebola au Congo. On avait profité du fait que, en Afrique de l'Ouest, le fait que nous avions un grand partenariat avec tous les pays africains pour qu'on teste tous ensemble, tous les pays européens ont des programmes d'aide avec les pays africains pour les tests de médicaments destinés à des maladies spécifiques de ces pays. Et chacun, ça faisait double emploi. Donc, on a un grand programme européen qui aide cela et ça a été très utile. Et on s'est dit, il ne faut pas que ça arrive. Donc, avec l'accord des États membres, on nous a donné l'autorisation. Lorsque l'OMC déclarerait une fake, ça s'appelle une fake, P-H-E-I-C, donc une émergence publique de dimension internationale, en fait, elle se substituerait à la Commission. Et donc, elle pouvait lancer, on mettait de côté 10 millions d'euros chaque année pour réagir à ce genre de questions. Ça nous a permis, le 30 janvier, donc on a été les premiers au monde à lancer un appel de recherche selon cette modalité. Normalement, les appels sont ouverts pendant trois mois. On l'a ouvert pendant une semaine. On a fait un battage publicitaire. Et oui, l'équité n'a peut-être pas été respectée, mais en une semaine, on a eu plus de 1 000 propositions. Et la Commission a répondu à cela. Et je tiens à citer la présidente von der Leyen. Nous avons lancé cette émergence avant même que l'OMS déclare, parce qu'elle a déclaré le 30 janvier au soir, nous l'avons lancé le 30 janvier à midi. Ce qui fait que les entreprises européennes ont pu, dès le 15 février, dès le 15 février, recevoir des fonds pour commencer la recherche. Et c'était très large et très simple. C'est le cause, le cure et le care. Donc, vous pouvez chercher la cause, le soin et tout ce qui vient après, vaccins, médicaments. Alors, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons, vous pouvez regarder en ligne, ERA pour espace européen de la recherche versus coronavirus. Nous avons 10 actions. Les plus importantes étant, on va y venir, la protection et le soutien des entreprises qui développent des vaccins. Vous avez certainement entendu la tentative de M. Trump de racheter une start-up allemande qui avait été financée par les fonds européens. Nous leur avons donc permis de résister à cette pression commerciale. Nous avons aidé AstraZeneca. Nous sommes en train d'aider Sanofi. Donc, les trois vaccins européens qui sont actuellement en cours de développement ont tous bénéficié d'aide européenne. Et je terminerai par citer quelque chose de vraiment original pour une précédente de la commission. Mme von der Leyen a lancé un Téléthon, qu'elle a transformé ensuite en hackathon avec les petites entreprises et arrivée jusqu'au Global Pledge. Donc, elle a été avec Coldplay sur Internet au mois de mai et elle a recueilli, je crois qu'à la fin, c'était quelque chose comme 16 milliards d'euros. En insistant sur un point que vous avez effleuré, c'est l'équité. Il n'y a aucun pays qui passera avant les autres. Si les Européens ont un vaccin, ils le mettront à disposition de tous. Les Chinois nous ont suivis. Le seul pays qui ne nous a pas suivis, ce n'est pas une surprise, ce sont les États-Unis. Nous avons donc cette initiative de l'OMS qui s'appelle COVAX, où il y a maintenant 102 pays qui ont dit la même chose. Donc, le Brésil, la Chine nous a suivis, le Japon. Tous ceux qui cherchent à faire un vaccin le mettront à disposition après coûtant au monde entier. Merci. Vous me facilitez les bonnes liaisons. Je vais redonner la parole à Julie pour une dernière question orientée sur les vaccins. Et puis, vous pouvez nous faire l'un et l'autre successivement des réponses assez courtes. Après quoi, je laisserai la parole à Vincent Duby. Oui, alors donc une question assez claire d'Hervé de Loire-Atlantique. À quelle échéance peut-on avoir un traitement ou un vaccin COVID ? Et peut-être une petite question additionnelle de Céline de Loire-Atlantique. Que pensez-vous des vaccins chinois et russes ? Alors, on va commencer par Véronique Trier-Lenoir une fois encore. Après, on alternera aussi de temps en temps. Mais sur le vaccin, évidemment, vous, vous connaissez bien le sujet. Qu'est-ce qu'il faut espérer ? Je le connais, je le connais. Ce sont des questions face auxquelles je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas. Quelquefois, c'est préférable de dire qu'on ne sait pas, plutôt que de donner une date que je n'ai pas les moyens de donner et qu'à mon avis, peu de gens peuvent donner. Donc, à la question d'Hervé, je crois, quand le vaccin ? Réponse idiote le plus vite possible. Simplement, dans les initiatives qui sont portées par Ursula von der Leyen avec beaucoup de brio et de réussite, il faut savoir qu'on a littéralement catapulté la temporalité habituelle de la recherche clinique. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que d'habitude. Il serait très, très, très dommageable que le prix à payer soit qu'on aille trop vite et qu'on mette sur le marché des vaccins dont l'efficacité ne sera pas complètement prouvée et les effets secondaires non plus. Ne pas oublier que le vaccin, c'est un produit qu'on administre à quelqu'un qui ne se plaint de rien. On n'est pas avec des traitements de maladies très graves pour lesquels on aurait peut-être tendance à accepter plus facilement des effets secondaires. Là, on est vraiment dans un domaine où on va vacciner des populations saines, entre guillemets. Donc, pas de précipitation, de la prudence, de la méthodologie pour la commercialisation de ces vaccins. Je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Giorgio. Effectivement, dans les grandes valeurs de l'Union européenne, il y a celle de ne pas laisser tomber les pays en voie de développement, au premier rang desquels l'Afrique, mais pas seulement. Et effectivement, les mesures qui sont prises dans le mécanisme COVAX sont celles qui répondent aux valeurs européennes de solidarité et d'humanité. Et puis, soit dit entre nous, qui répondent aussi à une évidence médicale. C'est-à-dire que face à une pandémie, si vous vaccinez seulement quelques Happy Few de la planète, vous ne vous débarrasserez pas d'une pandémie. Parce que dans un contexte mondialisé, il faut bien que tout le monde soit protégé pour qu'on soit chacun protégé. Donc là, il y a vraiment une entreprise qui est tout à fait louable, qui est grande et qui, contrairement à l'administration américaine encore en place, je l'espère pour quelques heures, n'est pas une valeur partagée. Mais là, on fait de la politique et j'arrête là. Et les Chinois et les Russes, s'ils vont plus vite que les Européens, qu'est-ce qu'on fait ? On dit tant mieux pour les populations qui seront vaccinées. Les Chinois, comme l'a rappelé Giorgio, sont dans le dispositif COVAX. Donc, on peut imaginer… Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a de longue date des coopérations universitaires très étroites avec la Chine. C'est un pays avec lequel on peut partager du savoir-faire et des connaissances. Ils en sont souvent désireux. Bien évidemment, tout est mis en place pour que l'Union européenne ne soit pas à la traîne. Et j'espère bien que ça ne sera pas le cas. Mais pour le moment, pas plus le vaccin russe que le vaccin chinois. Je ne connais leur performance ni leur capacité à être rapidement opérationnée. Merci beaucoup, Giorgio. Giorgio, un complément sur le volet recherche. Et puis, une question aussi du chat qui est, est-ce que toute cette opération, toute cette crise du Covid va aider le renforcement de l'espace européen de la recherche ? Excusez-moi, c'est une alarme qui se déclenche. C'est une alarme, il n'y a rien de grave. Rien de grave. Ce n'est pas une alarme, c'est une alarme pour mon prochain rendez-vous de la fin. Alors, moi, j'aimerais, je vais répondre tout de suite sur l'espace européen de la recherche. Oui, certainement. Nous avons surtout au niveau de l'innovation, c'est-à-dire la mise ensemble des investisseurs, donc des ventures capitalistes. Et la partie pas publique. La partie publique fonctionnait très bien, la partie publique a vraiment partagé, s'est fait rentrer le privé. Les boîtes pharmaceutiques, les investisseurs de capitaux, via un nouvel instrument qui s'appelle le Conseil européen de l'innovation et qui est dirigé par M. Malo, qui est un Français, a vraiment fait œuvre de pionniers en aidant des milliers et des milliers de start-up qui sont partis depuis la production d'équipements de protection, les fameux ventilateurs, les PPE, les masques, jusque justement à Kirovac. Donc ça, c'est une réponse. Et j'aimerais aussi, en voyant comment la France peut apprendre à l'Europe, je rentrais d'Italie en voiture 30 août et j'écoutais France Inter et je suis tombé sur Étienne Klein. Et Klein, ou Klein, est un philosophe de la recherche française qui a fait une heure de vraiment, je l'ai passé à tous mes collègues. Et il raconte l'opportunité manquée pour les chercheurs de faire comprendre aux citoyens comment fonctionne la recherche. Moi, j'étais sûr qu'après le Covid, les Novak seraient disparus. Ils ont été multipliés. Et Étienne Klein explique très bien, le podcast est sur Internet, regardez. Donc Étienne Klein, France Info, c'est fantastique. Le temps médiatique qui veut la réponse tout de suite, alors que le professeur, Triel Levar, vous êtes aussi professeur, le dit bien, le chercheur, la recherche par définition doit être falsifiable. Donc, l'incertitude n'est jamais absolue et le chercheur doute, c'est l'essence du chercheur que je suis encore, alors que le journaliste veut la réponse tout de suite. Étienne Klein cite le fait que 48% des Français disaient que la chloroquine fonctionnait et 52% disaient non. La plupart des chercheurs disaient en juillet, on ne sait pas. On fait la recherche et on a donné une réponse qui est, ça n'apporte rien. En tout cas, si vous utilisez la chloroquine, les gens qui ont la malaria n'en auront pas, donc ne l'utilisez pas. Ça a été la recommandation de l'OMS. La deuxième chose, et là le professeur est à la pointe en tant que chercheur politique, c'est que la politique n'a pas le droit de se tromper. Alors que le chercheur, il a été publié sur Nature, à nouveau sur la chloroquine, que la chloroquine ne fonctionnait pas sur la base de fausses données données par un laboratoire privé américain, en une semaine, l'étude a été falsifiée, retirée, et Nature s'est excusée. Mais ça a été le branle pas. Regardez ces scientifiques qui se trompent, un scientifique se trompe par définition. Moi, toute ma thèse à Montpellier, si j'ai dit à Sanofi, ça ne marchera pas. Ils ont économisé 3 milliards d'euros et ils ont été bien contents de mon résultat, alors que mon professeur avait très peur. Donc, je voudrais dire cela sur le vaccin, surtout n'allons pas trop vite. J'ai lu que les Chinois ont levé 400 000 volontaires qui sont déjà en train de prendre un vaccin qui n'a pas fini son test phase 3. Imaginez une réaction négative, et c'est tout le château de cartes, vous avez bien vu, les boîtes européennes, un patient est malade, et on ne sait pas pourquoi, sur 30 000 testés, AstraZeneca a pris deux semaines de retard pour voir pourquoi, et puis a repris, en risquant de ne pas être la première. Ça, c'est la recherche, et je voulais en profiter pour le dire. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes des gens passionnants et on vous écoute avec grand intérêt. J'avais promis aussi à Vincent Dubé de le faire témoigner vers 18h30, et je glisse un petit peu, mais enfin, il est toujours parmi nous. Donc, Vincent Dubé, vous nous avez écoutés attentivement. Maintenant, vous entrez dans un champ, je dirais, d'un périmètre européen qui n'est pas votre vie quotidienne. Maintenant, nous allons redescendre sur le terrain et sur la situation dans laquelle un CHU à Angers peut fonctionner. Je vous donne la parole pour voir un petit peu comment vous réagissez, et puis en final, une fois que vous nous aurez expliqué quel est votre quotidien, c'est vraiment quelles sont vos attentes vis-à-vis des acteurs européens. Merci. Alors, je voulais, c'est peut-être pas ma préoccupation quotidienne, l'Europe, mais je voulais quand même témoigner du fait que si j'étais professeur de médecine à Angers, c'était en grande partie grâce à l'Europe. Pour être professeur de médecine, il faut faire une thèse de science, en plus de ses études de médecine. Et ma thèse de science que j'ai effectuée à Paris en 2010-2014, était partiellement financée par un projet de recherche européen dans le cadre du fonds d'investissement FP7. Donc, voilà, j'ai directement profité de l'animation, du financement de la recherche européenne. Alors, en effet, la réalité du terrain, c'est, en particulier depuis la crise Covid, c'est qu'on s'est vraiment recentré sur des problématiques très locales, beaucoup plus qu'auparavant. Au tout début, en particulier, nous étions obligés de gérer des problèmes du quotidien qui touchaient vraiment notre service, notre hôpital, vraiment des choses très, très précises. Par exemple, les stocks d'écouvillons pour faire des tests RT-PCR par prélément d'azopharyngés, par exemple, les stocks de masques, d'équipements de protection, mais également les informations épidémiologiques étaient très, enfin, il était très important de les connaître avec une granulométrie très, très fine. Il fallait absolument qu'on connaisse quels étaient les clusters autour de notre ville, etc. Et en effet, on a, à ce moment-là, on était vraiment très loin focalisés sur les problématiques du quotidien dans l'établissement, dans le service, même que l'Europe, la vision européenne n'était pas vraiment au centre de nos préoccupations. Ce que je peux dire quand même, c'est que ça a commencé par quelques cas en Chine à la fin décembre, dont on a entendu parler assez rapidement, et qu'à ce moment-là, ça paraissait vraiment exotique, quelque chose dont on n'avait pas le sentiment que ça nous toucherait à ce point. et c'est seulement quand c'est arrivé, en Italie en particulier, que ça a commencé vraiment à être concret, qui illustre bien le fait qu'il y a une vraie communauté qui n'est pas forcément ressentie au jour le jour, mais lorsque ça touche nos concitoyens européens, c'est vraiment quelque chose qui commence à devenir concret. Et puis bon, le point négatif, c'est également que ces échanges vraiment entre les pays, ça a favorisé la diffusion du virus au sein de l'Europe, qui est devenu le deuxième épicentre de l'épidémie, après que cette épidémie a touché la Chine. Lorsqu'en mars, on a commencé à voir arriver plein de jeunes qui venaient d'Italie et qui avaient pour l'essentiel des rhumes, des choses comme ça, et qu'on leur a diagnostiqué des Covid, on a mesuré l'importance des échanges, notamment en Europe, des échanges à l'occasion des échanges professionnels ou touristiques entre les pays européens. Donc la réalité du terrain, ça a été la gestion d'un tas de problèmes vraiment très pragmatiques pendant des semaines. Puis on a commencé à sortir la tête du guidon et commencé à participer à des efforts de recherche, donc des efforts de recherche régionaux, des dimensions nationales et internationales, donc en participant à des essais cliniques, pour certains que nous avons montés à Angers, pour d'autres qui sont d'initiatives nationales. Et pour d'autres qui sont des essais européens, donc vous avez entendu parler notamment de l'essai Discovery. Donc en effet, tous ces essais-là témoignent du dynamisme de la recherche qui est le fruit de la structuration de l'offre sanitaire en France, mais également en Europe. L'essai Discovery notamment est une très bonne illustration. Ça ne s'est pas très bien fait au début parce que très clairement, tout le monde était vraiment focalisé sur les problématiques du quotidien, sur la gestion de tout ce que je vous ai parlé. Mais ça a vraiment commencé à la fin de la première vague, à prendre la mayonnaise à prix. Et donc là, il y a une collaboration entre les différents établissements européens qui est vraiment très, très bonne autour de la recherche. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Et qu'est-ce que vous pouvez maintenant… Bon, vous allez rester le nez sur le guidon, évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos interlocuteurs au Parlement européen et à la Commission européenne ? Quels sont vos espoirs ou vos attentes ? Est-ce que de cette crise, les gens du monde de la recherche et du monde de la santé vont être transformés, vont devenir plus européens ou moins ? Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors là encore, une fois, on retombe dans une deuxième crise qui n'est pas la même que la première crise. La première crise, on a dit, c'était vraiment une crise du manque, manque d'informations, manque de moyens, manque de moyens de protection et de tests notamment. Là, c'est une deuxième crise qui est tout à fait différente, une crise de l'épuisement. Les personnels sont épuisés. Ça fait maintenant huit mois qu'ils sont vraiment très sollicités. Alors, au cours de cette deuxième crise, on se rend compte quand même du besoin de… En effet, Mme Tré-Lenoir l'a dit, du besoin d'homogénéisation des pratiques, des pratiques de tests, des pratiques de traitement, de l'information également, meilleure circulation des informations. Donc, très clairement, je pense que ça, il sera un moment nécessaire, une fois que cette crise sera derrière nous, qu'on aura plus de temps pour réfléchir à tout ça, il sera nécessaire de mieux organiser, et donc de mieux organiser les réponses sanitaires. Et il sera nécessaire de développer ces agences européennes dont on a parlé, notamment l'ECDC, l'agence qui contrôle notamment les données épidémiologiques européennes. Ça me paraît absolument fondamental. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de regarder, les données ECDC. On reçoit en tant qu'infectiologue, je regarde régulièrement les données, mais c'est une source parmi d'autres, et c'est probablement pas la source dominante d'informations épidémiologiques actuellement. Ça devrait le devenir. Très clairement, c'est une information de grande qualité. Il faut qu'on mette les moyens pour une meilleure diffusion, une meilleure publicité autour de ces données de grande qualité, et qui nous concerne beaucoup plus directement que les données qui sont publiées, par exemple par l'unité John Hopkins, ou par l'OMS. Donc oui, à mon avis, en effet, cette crise illustre bien la nécessité d'une meilleure coordination, non seulement de la recherche, mais également de l'organisation des systèmes de soins en Europe, et notamment la surveillance épidémiologique, qui est quand même un élément crucial pour la réponse face à ces épidémies. Merci pour la clarté de vos propos. Est-ce que Véronique Trier-Lenoir ou Giorgio Clarotti veut réagir brièvement par rapport à notre interlocuteur d'Angers ? Je veux bien dire un mot. C'est tout à fait agréable et réconfortant d'entendre un enseignant-chercheur français dire que tous les matins, ou presque, il consulte les chiffres de l'ECDC. Sachez que c'est loin d'être la règle, que ces agences européennes sont mal connues, qu'elles ne communiquent peut-être pas de la manière aussi efficace qu'il faudrait. Nous, on plaide pour qu'elles soient renforcées, qu'elles soient renforcées en termes de compétences et de missions, qu'elles puissent même éventuellement être en capacité de s'intéresser à d'autres maladies que les maladies transmissibles, par exemple les maladies chroniques non communicables, dont le cancer. Je ne sais pas si ça se fera. Et puis, je voudrais dire aussi que là où l'Union européenne travaille actuellement, c'est sur la capacité qu'elle pourrait avoir à être mieux préparée à d'autres types de crises, puisque, et je pense que Vincent le dirait mieux que moi, en matière d'infection, il y a d'autres menaces qui tiennent au réchauffement climatique et aux moustiques porteurs de petites joyeustés comme les dingues ou les chikungunya, qu'on n'est, à mon avis, pas forcément très bien préparés non plus pour ce type de crise sanitaire-là et qu'il conviendrait de mettre en place des dispositifs européens qui permettent de réagir à toutes les crises sanitaires, quelles que soient leurs natures. Merci. Un petit mot, Giorgio, une réaction par rapport à ce témoignage ? Oui. Moi, je voulais mentionner une initiative aussi de la présidente von der Leyen qui a pris pas mal de membres de cours et qu'elle a annoncée dans son discours sur l'État de l'Union, c'est que, un, elle a commencé par parler de politique de santé. Donc, moi, j'imagine que la présidente de la Présidente de l'Orient a vu vraiment une ambition très, très grande que la Commission a essayée depuis le mois de mai de mettre sur développer vraiment toute une politique de la santé qui utilise les traités existants mais qui structure cela. Le Conseil, après avoir, disons, la Commission a été très, très ambitieuse et puis le Conseil a redimensionné ses aides, mais en tout cas, le programme de santé sur la base des discussions budgétaires, disons que la fourchette, c'est beaucoup moins que ce que la Commission voulait, mais c'est beaucoup plus que ce qu'il y avait. Et la nouveauté, c'était l'annonce de vouloir créer une agence qui s'inspire de la BARDA américaine. La BARDA américaine a été créée suite à la menace d'attaque à l'Antrax en 2004 aux États-Unis, lorsque les États-Unis se sont rendus compte qu'Ebola et Antrax avaient nécessité, ce n'est du patient Ebola qui est arrivé sur le territoire américain. Et donc, ils ont créé toute une agence qui est devenue énorme et qui fait le lien entre le fédéral et les entreprises pour faire de la recherche sur comment se prémunir de tout le spectre NCBR, donc c'est nucléaire, bactériologique, chimique, biologique. Et ce que nous aimerions faire, en tout cas, c'est mettre ensemble les cinq agences qu'a mentionné Mme Friéle-Noir, les 10 milliards par an que nous avons en termes de recherche, le Conseil européen de l'innovation, les compétences pour le stockage et la préparation aux prochaines pandémies. Et je crois que c'est arrivé à votre comité la proposition de faire un grand partenariat public-public, c'est-à-dire avec un peu de privé aussi, mais donc pour se préparer à la prochaine crise. C'est-à-dire qu'on va, comme l'Ebola nous a aidés à nous préparer au coronavirus, le coronavirus nous a aidés à nous préparer, pas seulement peut-être au risque biologique, mais aussi au risque où les humains mal intentionnés pourraient utiliser des bombes sales ou des agents chimiques. Et donc voilà un peu l'ambition que nous avons, mais pour le moment, c'est très difficile parce que la machine communautaire est une machine très, très lente. Je la compare à un pétrolier et quand j'étais enfant, j'allais dans le port de Gênes avec dix amis, on pouvait faire bouger un pétrolier. Il fallait se mettre sur le quai et pousser pendant 15 minutes. Donc si on est tous ensemble et qu'on pousse pendant 15 minutes, on va pouvoir faire bouger l'orat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis je remercie Vincent Dubé qui peut avoir d'autres obligations professionnelles. Merci d'avoir pris le temps de faire cet arrêt sur image et puis de faire la jonction avec tout de même des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont que l'Europe, ce n'est pas seulement Bruxelles, c'est effectivement chacun d'entre nous dans son métier. Et avec cela, il va nous rester un quart d'heure disponible. Dans ce quart d'heure disponible, je vais vous proposer à nos deux intervenants européens de faire un peu la mission impossible, c'est-à-dire cinq minutes sur un petit lot de questions sur le budget. Mais vous allez voir, les questions vont vraiment vous appeler la réponse et puis tout de même parler un tout petit peu de santé et mobilité et puis de revenir en finale sur la question de recherche. Alors Julie, si tu veux bien nous faire une question de nature budgétaire, le but n'est vraiment pas ici que nos auditeurs sachent tout sur le détail de la négociation, nous la suivrons, mais d'essayer aussi de se repérer un petit peu sur ce budget, notamment en distinguant santé et recherche. Vas-y Julie. Alors oui, une question d'Hélène de Sarthe, donc pour Giorgio Clarotti. Concernant le budget de la recherche, pourquoi est-il en baisse pour faire face aux multiples défis, notamment le Covid et le changement climatique ? Et peut-être juste un petit point pour Véronique Trier-Lenoir, une question d'Anna de Bruxelles qui demande, pensez-vous que le futur programme EU4Health, en français l'UE pour la santé, puis c'est à la hauteur de ses ambitions avec un budget largement diminué. Bon, et j'ajoute, alors donc on va effectivement, merci Julie, on va effectivement inverser l'ordre et donc c'est vrai que moi, je l'ai entendu à répétition, les gens ont tendance à penser et à faire aussi un peu de l'europessimisme en disant que tout baisse et c'est une catastrophe, mais c'est plutôt que ça n'est pas toujours à la hauteur des attentes, mais enfin d'abord, la négociation n'est pas finie et puis c'est complexe. Donc peut-être, Giorgio, un petit mot sur la négociation budgétaire recherche par rapport à des chercheurs qui aimeraient effectivement avoir plus d'argent, mais bon, un petit arrêt sur image. L'arrêt sur image, c'est que j'aimerais que le Parlement et le Conseil se mettent d'accord parce que moi, je vais lancer un programme. Au 31 décembre, on a plus d'un euro en caisse, l'Europe ne peut pas faire des déficits, en tout cas, ne pouvait pas maintenant un. Donc, les programmes sont arrêtés, donc ce serait bien de connaître le budget, mais le Parlement est en train de, je crois, de faire vraiment son rôle de représentant des citoyens. Alors, il y a des tactiques de négociation, la situation, je la résume, nous avons plus que dans le passé, donc ce n'est pas vrai que nous avons moins de recherches, mais nous avons moins que ce que la Commission pensait recevoir et surtout, nous avons moins que ce que le Parlement voulait nous donner. Le Parlement voulait augmenter le budget, même par rapport à la proposition de la Commission. Donc, je remercie le Parlement et Envie et la Commission ITER d'être très forts sur ça et le président Sassoli, je crois, dans le trilogue de jeudi, a dit nous ne bougerons pas. Or, le budget, c'est une des deux compétences du Parlement européen, la loi électorale, c'est une de mes marottes, et le budget. Donc, il est totalement dans son rôle. Si le Parlement ne vote pas, les États membres ne peuvent pas relancer leur ordre. Bon, merci, donc c'est clair, effectivement, les attentes ne sont pas, peuvent être déçues, mais d'abord, la négociation est vraiment toujours en cours, donc vous, vous allez nous dire quelque chose sur l'actualité Véronique Trier-Lenoir. Oui, ou peut-être resituer la problématique de la santé, donc le budget pluriannuel sur six ans de l'Union européenne jusqu'ici, c'était 450 millions d'euros. Juste après la crise sanitaire, Ursula von der Leyen, consciente de l'ambition qu'il faut porter pour une Europe de la santé, arrive avec une proposition de budget pour la même période de 9,4 milliards d'euros, dont 7,7 dans le cadre du plan de relance, donc du fameux endettement commun des 27 pour relancer l'économie et la santé, et 1,7 dans le budget pluriannuel en base, si j'ose dire. À la suite des négociations au Conseil européen, les 7,7 milliards d'euros disparaissent, c'est-à-dire que les gouvernements arrivent à se mettre d'accord et en particulier à convaincre les États frugaux, les États euro-hésitants, on va dire, pour ne pas dire euro-sceptiques, arrivent à les convaincre au prix du sacrifice complet du budget santé dans le plan de relance. Je peux comprendre ce que c'est qu'une négociation, je peux admettre que 1,7 milliard qui reste, c'est plus que les 450 millions d'avant, c'est sûr, mais le signal est catastrophique à l'issue d'une crise sanitaire et j'ai du mal à comprendre qu'on n'ait pas laissé un petit quelque chose pour la santé dans le plan de relance parce que cette coupe totale du budget santé en fait nous a stimulé beaucoup et donc les négociations actuelles tendent non pas à revenir au budget initial proposé par Ursula von der Leyen mais à trouver un compromis au sein d'une enveloppe globale qui devra donc contenir la santé Erasmus et Horizon Europe c'est-à-dire la santé la mobilité étudiante et apprentie et la recherche donc tout ce qui sera donné aux uns ne le sera pas aux autres et inversement donc ce sont des négociations complexes par ailleurs le Parlement européen a pris la décision de travailler sur le programme EU for Health comme s'il était doté de 9,4 milliards d'euros ce qui bien évidemment nécessitera dans un second temps de tracer des priorités il y aura priorité pour la préparation aux crises à venir il y aura priorité pour le cancer il y aura priorité pour des recommandations de qualité des systèmes de santé et en particulier de formation des professionnels de santé qu'ils soient médecins ou pas donc il y a des ambitions fortes qui sont portées dans le programme santé elles ne pourront clairement pas être à la hauteur de ce que voulait Ursula von der Leyen mais même si l'argent c'est important l'argent ne fait pas tout ce dont nous avons besoin en santé c'est une volonté commune des états membres qui s'engage collectivement à mener des actions de coopération de concertation et de qualité Merci pour cet aperçu de la situation mais effectivement on sera tous attentifs et pédagogues pour expliquer ce qui est complexe mais que les gens doivent entendre qu'on est à la fois dans une crise où il y a besoin de faire des décisions majeures mais adossés à l'exercice traditionnel et bien compliqué déjà d'une négociation sur un budget de 7 ans et ce que les gens ne voient pas forcément en France qu'on raisonne sur des budgets de 7 ans ce qui est magnifique mais en même temps il faut arriver à réussir la négociation je vois le temps qui passe je vais redonner la parole à Julie pour simplement vous donner un aperçu d'une ou deux questions qui traitent aussi de l'angle de la santé en liaison avec la mobilité la mobilité nous la connaissons nous savons à quel point cette crise sanitaire a été néfaste en termes de fermeture des frontières à un moment donné mais peut-être une ou deux questions supplémentaires qui vont nous ouvrir aux préoccupations de nos participants vas-y Julie sur le thème de la mobilité on a une double question pour Véronique Trier-Lenoir d'abord de Bénédicte de Loire-Atlantique qui demande je cite en tant que médecin qui a beaucoup aimé mes stages européens hospitaliers pendant mes études ne pensez-vous pas qu'il faudrait favoriser des stages européens de santé pour favoriser la cohésion d'une réserve sanitaire européenne et ensuite une question d'Eugène de Ménéloir quelle est l'évolution des migrations au sein de l'Union Européenne des professionnels de santé et avec quelles conséquences ? Ce qui va vous permettre de faire la liaison avec la dimension sociale c'est-à-dire qu'effectivement la santé ce n'est pas seulement le domaine des scientifiques des chercheurs et c'est aussi cette thématique de mobilité qu'est-ce qu'on peut espérer et puis aussi réactiver le rêve européen aussi dans le domaine de la santé que ce n'est pas seulement la résolution de problèmes c'est des beaux chantiers des beaux chantiers transnationaux Alors je trouve que Bénédicte a tout à fait raison de rappeler qu'une des plus belles réussites de l'Union Européenne à mon avis c'est Erasmus effectivement les jeunes médecins en formation en bénéficient j'en accueille très régulièrement dans mon service avec beaucoup de bonheur et surtout pour le bonheur partagé des étudiants français petite parenthèse pour dire que Erasmus c'est un programme qui contrairement à beaucoup d'autres bénéficie d'un indicateur de réussite absolu que j'adore c'est un million de bébés Erasmus parce que ne nous y trompons pas les étudiants en médecine qui viennent dans mon service ils viennent pour apprendre de la médecine mais ils viennent aussi pour apprendre le mode de vie français pour draguer un peu les françaises et c'est très bien comme ça et donc ce partage d'expérience et de loisirs et de vie et plus c'est vraiment la grande réussite d'Erasmus alors effectivement elle a complètement raison de dire qu'il faudrait étendre le concept à la phase post-universitaire et organiser des réseaux de coopération d'échange entre des médecins plus seniors alors ils ne feront peut-être pas des bébés mais ils feront je ne sais pas du bridge ou que sais-je donc ça me paraît vraiment important effectivement que Erasmus soit développé comme il est prévu qu'il le soit vers les apprentis et les professions enfin les formations non universitaires mais c'est également important y compris dans le domaine de la santé que ça fasse partie d'un cursus post-universitaire je suis complètement d'accord et je pense que ce sera rendu possible par différents dispositifs qu'on défend dans EU4Els je ne veux pas rentrer dans les détails s'agissant du problème des migrations de médecins oui bien sûr au Parlement européen il y a dans notre groupe politique de très nombreux roumains qui sont donc de notre groupe centriste qui partage nos grandes valeurs mais qui nous engueulent nous autres français ils nous disent et ils ont raison nous on forme des médecins et vous nous piquez ces cerveaux là c'est très très connu qu'à côté de mes étudiants Erasmus dans mon service il y a aussi beaucoup de médecins roumains ils sont très bons très bien formés ils parlent très bien français ils ne rentrent pas en Roumanie et ils ne rentrent jamais en Roumanie parce que leurs conditions de vie et de travail sont bien meilleures en France ce sont des problèmes qu'il faudra résoudre de la même façon d'ailleurs il faudra résoudre les reconnaissances mutuelles de diplôme qui sont un problème un peu différent mais oui il faut une harmonisation des parcours des formations et on ne peut pas continuer à vidanger entre guillemets les facs de médecine roumaine au profit des patients français ça n'a aucun sens donc oui bien sûr c'est une très bonne question elle n'est pas simple mais ça aussi ça demande du travail entre les états et le Parlement européen est là pour aider ce type de progrès merci pour la clarté de votre propos et puis on va garder une dernière question sur la recherche pour Giorgio qui va être aussi une question un peu de complément pour expliquer vraiment comment la mécanique marche et qu'est-ce qu'on peut espérer et puis après il est déjà 19h15 on va vous laisser un petit mot de conclusion à l'un et à l'autre pour dire ce que nous avons certainement oublié vas-y Julie pour une dernière question à Giorgio s'il te plaît oui donc justement on a une question de Philippe de Loire-Atlantique quels sont les leviers dont dispose l'UE pour fédérer les projets et attirer les chercheurs et comment hiérarchiser les priorités dans le domaine de la santé et comment ne pas entrer en concurrence frontale avec les programmes de recherche nationaux et ou privés on ne peut pas tout dire en deux minutes mais soit sur l'attractivité des chercheurs soit la question de la hiérarchie des priorités ça c'est très compliqué ce truc-là en disant Covid cancer bon si je suis malade qu'est-ce qui est le plus important alors mais ça c'est exactement mon boulot là dès que je saurais combien de budget G mon boulot c'est sur 7 ans on a co-créé ça n'a pas été fait par la DG Recherche ça n'a pas été fait par la DG Connect que tu connais Olivier qui s'occupe de l'informatique il y a 21 DG j'ai fait le compte 165 collègues ont co-écrit avec moi en utilisant le programme on a tous écrit ensemble les priorités c'est remonté au niveau des directeurs et nous avons choisi une gouvernance intéressante c'est-à-dire que les directeurs ne sont intervenus que quand la base ne se mettait pas d'accord et bien miracle nous sommes arrivés à faire des priorités qui dépassent de 10% le budget disponible prévu donc dès qu'on aura le budget on va pouvoir couper vous savez il ne faut jamais respecter exactement le budget disponible il faut toujours avoir un peu plus de projets de façon à ce qu'au directeur il reste un boulot nous nous sommes mis d'accord sur les priorités les fonctionnaires de ces 21 directions générales le 22 au 24 septembre on a eu 10 000 Européens qui se sont connectés en 100 événements pour regarder nos projets et interagir avec nous dans 100 réunions donc on a eu 10 000 personnes 100 réunions de 100 personnes où on a interagi et c'est comme ça qu'on est arrivé à définir les priorités à faire une hiérarchie qu'est-ce qui est important je ne vais pas rentrer dans le détail ce sera publié mi-mars mi-avril et les chercheurs pourront commencer à travailler actuellement les ministères participent à cette co-création c'est-à-dire que le dossier est en train de alors que nos chefs parlementaires ministres et direction générale discutent du budget nous sommes déjà en train d'affiner les appels d'offres de façon à ce que dès que le budget est sorti l'appel d'offres sorte mais on dépend du budget voilà comment ça se passe on co-crée vraiment merci merci Giorgio je laisserai le dernier mot à Véronique Trier-Lenoir peut-être puisque nous sommes face à face un dernier élément de conclusion ou quelque chose que tu souhaiterais nous dire à partir de la DG recherche et innovation qui n'a pas encore été dit et qui est important pour la compréhension de nos interlocuteurs en Pays de la Loire je voudrais d'abord juste en première partie de conclusion vous remercier tous et toutes les organisateurs pour la qualité de ces échanges les intervenants qu'on ne voit malheureusement pas pour la qualité de leurs questions et je vois dans le chat une remarque absolument pertinente de Blandine qui dit bien évidemment que le problème de la reconnaissance des diplômes ne se limite pas à la médecine bon j'ai un champ de compétences qui fait que je parle de santé et de médecine mais elle a complètement raison non peut-être pour dire que moi je suis arrivée dans ce Parlement européen avec l'idée très arrêtée de tracer mon sillon santé pendant les premiers mois je faisais les sessions plénières entre 23 et 24 heures présidé par le sixième vice-président du Parlement où on était à peu près seulement les orateurs dans l'hémicycle un petit groupe de gens qui avaient un petit peu l'impression de clamer dans le désert et puis cette crise sanitaire avec toutes ces tragédies et avec le fait qu'on s'en serait évidemment bien passé a apporté une nouvelle fois sur le sommet de l'agenda les sujets de santé font effectivement qu'Ursula von der Leyen dans son dernier discours sur l'état de l'union a mis la santé en premier ce qui était du jamais vu donc nous avons une opportunité inouïe d'améliorer la santé de tous les citoyens européens en travaillant sur la prévention en travaillant sur les réseaux de maladies rares en travaillant sur la formation en travaillant sur les recommandations aux états membres et bien sûr en travaillant sur la recherche donc c'est une ambition démesurée mais palpable ce qu'elle n'était pas il y a quelques mois et je voudrais simplement dire que je suis engagée à fond pour défendre ce projet-là et que je pressens que peut-être ça va être possible et c'est une grande satisfaction pour moi voilà et merci à tous et à très bientôt j'espère bon grand remerciement de la part de l'ensemble de l'équipe d'organisation Véronique Trier-Lenoir pour la clarté de vos propos et votre engagement et puis nous commençons encore une fois à bien connaître le groupe Renaissance donc il y a des liens qui se créent aussi avec les pays de la Loire il y a quand même pas mal d'élus Renaissance à l'ouest de la France donc tout ça est intéressant aussi pour l'ensemble de nos participants vous n'en avez pas vu beaucoup mais vous avez eu un aperçu des questions et donc nous serons ravis nous sommes nous restons évidemment à votre disposition vous êtes lyonnaise nous sommes de l'ouest mais nous sommes effectivement à bord du grand bateau européen et puis je sais aussi que vous avez d'autres engagements maintenant à 19h15 19h20 donc on vous libère je laisse juste un petit mot à Giorgio si Giorgio voulait ajouter un élément pour nous faire peut-être aussi un petit peu sourire ou nous réjouir pour ne pas être trop déprimé à la fin de ce webinaire sur la santé et la recherche nous faire rêver j'ai beaucoup apprécié que vous parliez d'Erasmus je n'ai pas pu bénéficier d'Erasmus parce que je suis trop vieux mais j'ai fait partie des 35 000 fédéralistes européens qui étaient sous la fenêtre du conseil en 1984 à Milan pour que la France et l'Allemagne enlèvent leur veto et que Erasmus passe et c'est un ami Franck Bianchieri dont on a commémoré les bisons de la mort à Niçois qui a fait changer d'avis à François Mitterrand lors d'une rencontre avec les jeunes socialistes et alors qu'il disait on ne va pas faire Erasmus on ne va pas faire on ne va pas vous pousser à aller à l'étranger l'université française est excellente et Franck qui était juste en face a dit mais monsieur le président moi j'ai envie d'aller voir l'université anglaise si vous ne m'aidez pas je partirai je ne reviendrai peut-être pas nous allons partir de toute façon et vous pourrez ainsi attirer des européens dans les universités françaises j'en fais partie j'ai été moi attiré dans les Marie Curie qui sont les bourses qui suivent par après mais donc en tant que militant Erasmus et camille personnelle de Domenico Leonardo qui est le fonctionnaire européen qui a eu cette idée géniale les universités bloquaient les états bloquaient ils ont donné de l'argent aux étudiants en 1984 ils ont donné de l'argent aux étudiants en disant Julie va contacter un professeur allemand demande lui d'accepter ta note française ou à ton professeur français c'est d'accepter la note allemande et c'est parti comme ça c'est l'idée d'un homme et de son directeur et je tiens à le rappeler parce qu'il est mort en décembre passé et c'est quelqu'un qui a vraiment fait Erasmus et contribué aux millions de bébés qui sont nés en Europe et qui sont tombés dans l'Europe tout petits comme moi merci beaucoup à tous ça a été vraiment très très intéressant merci Giorgio merci Véronique Trier-Lenoir effectivement Erasmus moi je vais ajouter aussi ma propre anecdote moi j'ai été à la commission européenne avec Domenico Lénarduzzi comme directeur donc je sais à quel point les hommes et les femmes font la différence dans les institutions il y a plusieurs parents à Erasmus mais enfin lui qui est décédé récemment est certainement le levier et c'était un levier d'intelligence et puis je vais ajouter autre chose sur la mobilité moi j'ai eu la chance de réaliser une mobilité de fonctionnaire à l'âge de 55 ans avec un espagnol c'était pas dans le domaine de la santé ça veut dire aussi que la mobilité n'est pas limitée aux jeunes pour des gens qui dans la génération de Giorgio doivent expliquer à nos enfants que oui nous sommes nés avant Erasmus mais bon tant pis donc de profiter des opportunités telles qu'elles existent et évidemment pour rester dans notre sujet particulièrement dans le domaine de la santé et de la recherche puisque la recherche finance aussi avec les bourses Marie Curie et des mobilités à tous âges de gens extrêmement qualifiés écoutez le temps en passe on pourrait discuter encore longtemps je pense que nous sommes encore un bon nombre de participants mais il est temps encore une fois de remercier chacun sur son parcours de vie européen de remercier Vincent Dubé d'avoir pris ce temps avec nous et puis dans le monde des parlementaires européennes de vous souhaiter bonne chance pour la suite de l'ensemble des négociations on va les suivre vraiment avec attention et aux bons collègues expérimentés de la Commission européenne de leur souhaiter aussi beaucoup de courage parce que la vie quotidienne est compliquée pour chacun aussi dans des contextes de télétravail que nous connaissons actuellement mais bon continuons à rêver et à rester unis et dynamiques au service du projet européen merci beaucoup ceci était le dernier le dernier coucou de Angers et de Nantes Julie tu peux nous dire un dernier mot si tu veux un grand merci aux intervenants et puis merci aussi aux participants pour nous avoir donné beaucoup de questions en amont donc on n'a bien sûr pas pu aborder et puis aussi aux quelques questions dans le chat et puis de toute façon on se retrouvera prochainement dans de nouveaux webinaires et puis potentiellement dans des conférences en présentiel on l'espère bientôt il y a des sujets qu'on n'a pas pu prendre le sujet de cancer on le gardera pour plus tard soyez assurés Véronique Trier-Lenoir qui est encore parmi nous qui avait aussi quelqu'un un représentant du cancérologue du Grand Ouest qui était parmi nous donc il y a des gens qui vous ont entendu vous voulez peut-être puisque vous êtes encore là dire un mot sur la thématique du cancer vous me prenez quand même par les sentiments c'est une maladie à laquelle j'ai consacré plus de 30 ans de ma vie hospitalière bonjour aux collègues probablement du cancéropole oui cancéropole les cancéropoles sont des structures que je souhaiterais mettre en avant dans le plan cancer pourquoi ? parce que ce sont des relais régionaux de la recherche et de l'innovation en cancérologie qui ont été pensés dans les plans cancer français j'ai été moi-même très impliquée puisque j'ai présidé celui d'Auvergne-Rhône-Alpes et ce sont des structures qui sont à une échelle celle de la région qui est un bon interlocuteur et un interlocuteur naturel de l'Union Européenne donc les cancéropoles sont parmi les dispositifs des plans cancer français ceux dont je pense on pourrait et devrait s'inspirer comme d'ailleurs on risque dans le plan cancer européen dans lequel je suis très très impliquée être amené à s'inspirer beaucoup de ce qui a été fait en France depuis Jacques Chirac et qui continue actuellement maintenant on pourrait faire un webinaire entier sur le cancer oui non pas tant comme une maladie à part mais comme une maladie qui est un modèle pour toutes les autres maladies et en particulier les autres maladies chroniques j'ai l'habitude de dire que ce qu'on réussit en cancérologie on le réussit aussi en cardiovasculaire en respiratoire en infectieux etc donc ne voyons pas quelque chose comme on s'occupe des malades du cancer et puis pas des autres non quand on s'occupe du cancer on a une capacité à modéliser en particulier au sein des établissements de santé en particulier sur la prévention qui permet de rejaillir sur la santé de l'ensemble des citoyens mais à votre disposition pour parler du cancer quand vous voulez chers collègues du cancéropole Grand Ouest que je n'ai pas identifié mais que je salue bon bah écoutez remerciement parce qu'effectivement ce sera peut-être puisque vous êtes puisque vous ne voulez pas nous quitter nous sommes toujours je dirais dans le jeu des questions et réponses il y en a beaucoup des professionnels de la santé au Parlement européen oui oui il y a en général pas mal de médecins qui font de la politique et il y a un petit groupe de professionnels de santé au Parlement européen ceux dont je parlais tout à l'heure qui se retrouvaient entre 23h et minuit dans les sessions santé il y a des médecins il y a des infirmiers des aides-soignants la commissaire à la santé est psychologue clinicienne la présidente de la commission européenne est elle-même médecin donc il y a un écosystème favorable pour ne pas dire un alignement des planètes mais attention la santé c'est l'affaire de tous ça n'est pas seulement l'affaire des médecins c'est aussi l'affaire des malades de leur famille et des citoyens et une des ambitions du plan cancer européen c'est vraiment d'embarquer tout le monde pas seulement le monde médical et de la recherche mais vraiment l'ensemble d'une société pour lutter contre un fléau qui nous touche tous et contre lequel on devrait quand même arriver à gagner beaucoup de batailles si ce n'est la guerre finale et bien ce sera le mot de la fin la santé est l'affaire de tous nous sommes bien d'accord merci beaucoup à tous et à une prochaine fois et merci à l'ensemble de nos participants fidèles et merci à l'avoir